Générique ... Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre en direct sur KTO, la messe de béatification de Pauline Marie Charicot, cette femme lyonnaise, une fidèle laïque du XIXe siècle, animée d'un élan missionnaire étonnant, le pape François tout à l'heure lors de la prière du Regina Celi sur la place Saint-Pierre a fait applaudir la future bienheureuse, une femme courageuse a-t-il dit, attentive au changement des temps, qui avait une vision universelle de la mission de l'église, son exemple suscite en nous le désir de participer par la prière et la charité à la diffusion de l'évangile dans le monde. Et vous le voyez dans ce parc des expositions de Lyon, Eurexpo, les douze mille chaises installées ont trouvé preneur depuis ces quelques heures, en début d'après-midi, le diocèse de Lyon qui se prépare depuis des mois, depuis l'annonce de la date de la célébration à l'automne dernier. Il y a eu, juste avant cette célébration, cette messe, le début de cette célébration, une prière pour invoquer l'Esprit-Saint, pour se préparer à vivre cette béatification et pour trouver la force d'agir dans un même élan missionnaire que Pauline Jaricot. Alors, fait particulier pour cette messe de béatification, le pape François a envoyé le cardinal Louis-Antonio Taglé, le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, pour présider cette messe, et non le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, comme à l'habitude. C'est parce que Pauline Jaricot est la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi pour subvenir aux besoins de la mission. Pauline a appelé, alors qu'elle était toute jeune encore, elle avait 20 ans, à une collecte pour l'émission, le caractère universel de cette collègue, de cette démarche, de ce sou pour la mission, a été reconnue de point de vue universel, avec une reconnaissance pontificale en 1922, il y a 100 ans tout juste, cette œuvre de la propagation de la foi qui est devenue les œuvres pontificales missionnaires. C'est la raison pour laquelle le cardinal Taglé est ici, et aussi du fait de la figure missionnaire de Pauline Jaricot. Ici à Lyon, depuis lundi, l'Assemblée Générale des OPM se tient exceptionnellement, non pas à Rome, mais à Lyon, à Valpré. Les directeurs nationaux sont venus des différents continents pour cette séance annuelle de travail. Ils participent à cette béatification. De nombreux directeurs des OPM sont évêques ou prêtres. Ils seront parmi les célébrants. Plusieurs d'entre eux nous ont dit ces derniers jours combien le rayonnement de Pauline Jaricot dépassait les frontières de la France. Et nous l'avons constaté dans l'émission spéciale vendredi soir sur KTO, sur la mission à la suite de Pauline, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site kto.tv.com. Mgr De Germay tout à l'heure rappelait, lors de l'invocation à l'Esprit-Saint, que la mission ne consistait pas à défendre des valeurs ou un modèle de société, mais à témoigner du Christ et à témoigner et à annoncer son salut, le salut qu'il apporte. C'est Mgr Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon, qui durant le rite de la béatification va demander solennellement au cardinal Taglé de bien vouloir inscrire Pauline Jaricot au nombre des bienheureux. Nous allons vivre cela ensemble lorsque son grand portrait sera dévoilé derrière l'hôtel tout à l'heure. Il nous offre toujours sa grâce dans nos échecs, dans nos prières, Emmer de péros, tes natifs, les natifs, tes soeurs, tuos, ton대 Yous, tes soeurs, tuos, tes soeurs, tu, un aligned, Ger Milay, tout à l' reminder, LCDц, tes soeurs, tuos, tes soeurs, tuos, tes soeurs, tuos, tes soeurs, tuos, etc. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 Pauline Jarrico avait une dévotion toute particulière à Marie, elle qui a fondé le rosaire vivant pour inviter à prier ensemble le chapelet et se confier à la Vierge Marie. Sous-titrage ST' 501 Pauline Jarrico fut totalement engagée pour la mission auprès des pauvres et des personnes démunies après la Révolution française, mais aussi engagée pour la justice sociale auprès des canuts des ouvriers en soirée. Le postulateur de la cause, le père Philippe Curbelier, nous rappellera tout à l'heure les traits marquants de sa vie. Mais nous entrons maintenant dans la prière, dans cette célébration des sixièmes dimanches de Bac et de cette messe de béatification de Pauline Marie Jarrico depuis Eurexpo, ce parc Expo de Lyon. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux mes pensées. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les sœurs, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 Après le rite pénitentiel, nous entrons dans le rite de la béatification, et c'est Mgr De Germay, l'archevêque de Lyon, qui s'adresse au cardinal Taglay. Éminence, le diocèse de Lyon, uni aux œuvres pontificales missionnaires, demande humblement à sa sainteté le pape François de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux la vénérable servante de Dieu Pauline Marie Jaricot, laïque, fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant. Et c'est le postulateur, le père Curbolier, qui retrace la vie de Pauline Jaricot. La communion française bouleversait l'Europe et touchait tant la société que l'Église lorsque naquit à Lyon le 22 juillet 1799 dans un milieu bourgeois et pieux, profondément attaché à l'Église, Pauline Marie Jaricot. Benjamine, d'une famille de sept enfants, ses visites au Saint-Sacrement et la communion fréquente lui offrent très tôt une intimité avec le Seigneur. Plus tard, elle goûte l'élégance et les mondanités quand, un dimanche de 1816, en l'Église Saint-Nizier, un serment du jeune abbé Wurz sur la vanité déclenche en elle une véritable conversion intérieure. À 17 ans, elle décide d'abandonner ses toilettes, ses bijoux, ses romans. Le 25 décembre de cette même année, Pauline fait vœu de chasteté perpétuelle dans la chapelle de Fourvière. Elle progresse dans la vie intérieure sur le chemin mystique de la réparation et de la charité. En regroupant de jeunes ouvrières et domestiques pour une vie de piété et d'action, elle fonde les réparatrices du cœur de Jésus offensés et méconnus afin de réparer la ruine spirituelle causée par la Révolution, recueillir et éduquer les enfants des rues, soigner les pauvres malades de l'Hôtel Dieu. A l'automne 1819, elle a l'idée de récolter des fonds pour la mission en organisant ses associés par dizaines, par centaines, puis par milliers. Ce plan simple et facile s'étend rapidement jusqu'à devenir le moteur de l'œuvre de la propagation de la foi, officiellement fondée le 3 mai 1822. Cette œuvre, qui se répandra dans le monde entier, sera déclarée pontificale en 1922, ce qui vaudra à Pauline d'être souvent désignée comme la mère des missions. En cette même année 1822, Pauline rédige l'amour infini dans la divine Eucharistie qui atteste l'enracinement de toute son action dans l'Eucharistie, fontaine divine, source de tous les autres sacrements. Trois années de vie contemplative lui font comprendre, en étant enlevé à l'agitation de ses activités, la force et la nécessité de la prière. À la suite du Jubilé de 1825, elle donne naissance en 1826 à l'œuvre du rosaire vivant. Une association accessible pour tous qui produirait l'union avec la prière et dont l'unique et courte pratique n'effrayant personne faciliterait aux fidèles l'usage de la méditation quotidienne ne fut-elle que de quelques minutes sur les mystères de la vie et de la mort de Jésus-Christ. L'œuvre va se développer elle aussi de façon considérable jusqu'à compter à la mort de Pauline 2 250 000 associés rien qu'en France. Le 15 août 1832, Pauline s'installe sur les pentes de Fourvière pour une vie d'adoration et de prière ordonnée à l'action charitable. Elle est alors reconnue et respectée. En 1835, revenue guérie d'un pèlerinage à Mugnano del Cardinale, non loin de Naples, elle promeut la dévotion à Sainte-Philomène jusqu'à Ars. En 1845, Pauline Jaricot lance un nouveau plan d'évangélisation. Elle investit dans une usine modèle assurant des conditions de vie décentes aux ouvriers afin de pouvoir les catéchiser et faire d'eux les meilleurs relais de la foi auprès des leurs. Aux mains de gérants qui se comportent comme des escrocs, l'affaire fait faillite et l'usine sera vendue dans des conditions déplorables en 1852. Considérant les pertes de ses gérants comme une dette d'honneur, elle passe le restant de ses jours à quêter pour rembourser et finit inscrite au bureau d'indigence de la ville de Lyon. Le curé d'Ars dira d'elle en chair « Ô mes frères, je connais quelqu'un qui a beaucoup de croix et de traits lourdes et qui les porte avec un grand amour, c'est Mademoiselle Jaricot. » En 1861, la maladie de cœur de Pauline s'aggrave. Après avoir reçu les derniers sacrements, elle meurt à Lyon dans sa maison de Lorette le 9 janvier 1862, ayant pardonné à tous ses détracteurs. Sa vocation exceptionnelle embellit une longue tradition de témoins du Christ remontant au martyr de Lyon et à Saint-Irénée et poursuit l'œuvre entreprise pour répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc le rappel de la vie de Pauline Jaricot par le père Curbelier, postulateur de la cause de béatification de Pauline Jaricot. Et maintenant, le cardinal Taglé va lire la lettre apostolique de béatification par laquelle le Saint-Père inscrit dans le livre des bienheureux la vénérable servante de Dieu Pauline Jaricot. Apostolic letter. In response to the wishes of our brother Olivier Desgermes, Metropolitan Archbishop of Lyon, as well as those of several other bishops in the Episcopate and of a large number of the faithful, after having consulted the Congregation for the Causes of Saints by our own apostolic authority, we grant the faculty that the venerable servant of God, Pauline Marie Jaricot, lay Christian, founder of the Society for the Propagation of the Faith and of the Living Rosary for the support of the missions, true disciple of Christ, witness attached to the primacy of God and to human dignity, be henceforth called blessed, and that she may be celebrated on the 9th of January of each year, in the places and according to the rules defined by law. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Given in Rome at the Lateran on the 24th of April, the second Sunday of Easter and Feast of Divine Mercy of the year 2022, the 10th of our Pontificate, Francis. Et c'est Catherine Masson qui va venir lire la traduction de cette même lettre apostolique en français, historienne et laïque dominicaine. Elle est la biographe de Pauline Jaricot. Lettre apostolique. En réponse aux voeux de notre frère Olivier de Germay, archevêque métropolitain de Lyon, ainsi que de ceux de plusieurs autres frères dans l'épiscopat et d'un grand nombre de fidèles, après avoir consulté la Congrégation pour les causes des saints en vertu de notre autorité apostolique, nous concédons la faculté que la vénérable servante de Dieu Pauline Marie Jaricot, chrétienne laïque, fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant pour le soutien des missions, vraie disciple du Christ, témoin attaché au primat de Dieu et à la dignité humaine soit appelée désormais du nom de bienheureuse et qu'elle puisse faire objet d'une célébration le 9 janvier de chaque année dans les lieux et selon les règles définies par le droit au nom du Père du Fils et du Saint Esprit Amen Donné à Rome au Latron le 24 avril deuxième dimanche de Pâques et fête de la divine miséricorde de l'année 2022 la dixième de notre pontifiquat François Sous-titrage Sous-titrage MFP. Et dans cette action de grâce, après la prononciation de cette lettre apostolique de béatification de Pauline Jaricot, voilà donc son portrait qui est dévoilé ici, sur ce lieu de ce grand hall 4, où est célébrée la messe de sa béatification. Pauline Jaricot donc qui va être fêtée le 9 janvier désormais ici à Lyon. Sous-titrage MFP. Les reliques de Pauline Jaricot sont maintenant portées en procession jusqu'à l'hôtel. Elles sont portées par un scouts du groupe SUF qui porte le nom de Pauline Jaricot. Et puis il y a Maëline qui a été miraculeusement guérie par l'intercession de Pauline Jaricot qui porte la croix que le curé d'Ars a remise à la bienheureuse Pauline Jaricot. Il y avait une amitié et une estime entre Saint Jean-Marie Vianney et Pauline Jaricot. Et c'est en 1859, lors d'une visite à Ars, que le saint curé a remis à Pauline cette petite croix. En lui disant, Ma sœur, ce qu'il y a sur cette croix sera votre devise. On peut y lire les inscriptions suivantes. Dieu seul pour témoin. Jésus-Christ pour modèle. Marie pour soutien. Et puis rien, rien qu'amour et sacrifice. Et enfin, l'amour propre en murmure. Mais tout bas, je lui dis, le ciel en est le prix. Il pardonne et accueille ses enfants. Il est un homme, 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 il est un homme. Il est un homme, les hommes, il est un homme. Il est un homme, il est l' making. Nous allons donc maintenant entrer dans la liturgie de la parole. Éminence, au nom des œuvres fondées par la bienheureuse Pauline Marie Jaricot et au nom du diocèse de Lyon, je vous prie de remercier de tout cœur sa sainteté le pape François d'avoir déclaré aujourd'hui bienheureuse Pauline Marie Jaricot « Avec toute l'Église, notre action de grâce monte vers le Seigneur. » Et vous voyez donc, encore de ce rite de béatification, et bien le cardinal Taglay remet à Monseigneur de Germay aux différents évêques qui sont présents pour les œuvres pontificales missionnaires au nonce apostolique, une copie de cette lettre apostolique de béatification de Pauline Jaricot. La lettre qui est également ramise à l'enseigneur Georges Collomb, qui est directeur des OPM France, ainsi qu'au postulateur de la cause de Pauline Jaricot. au nom du prix des OPM France, sous cryptom highlighted à Cirque sur la Grande Station, C'est génial! ... Sous-titrage MFP. ... 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